comment se protéger des personnes négatives alors si cela te rassure on y est tous déjà passé être confronté avec une personne tellement négative qu'elle nous fatigue il ya cinq minutes de ça on était extrêmement positif et on a discuté quelques instants avec cette personne et toute notre positivité s'est envolé on sait pas où mais elle a disparu totalement c'était la plus belle journée de notre existence et du jour au lendemain après avoir discuté cinq minutes avec cette personne c'est notre pire journée on est tous déjà passé par là ouais donc je pense tu as pu le réaliser dans la vie on est confronté à trois types de personnes tu as d'un côté ces personnes génial peu importe ce qui s'est passé dans ta journée peu importe les problèmes que tu as dû affronter tu leur parles cinq minutes tu as tout oublié t'es revitalisé t'es plein de motivation la vie elle est rose c'est extraordinaire et en plus de ça dès que tu as fini ta discussion avec cette personne tu as l'impression d'avoir évolué tu as l'impression d'avoir grandi et tu te dis en cinq minutes c'est possible oui c'est possible et après tu as l'autre type de personnes dites classique tu parles de la pluie et du beau temps tout va bien rien d'extraordinaire pas de grands changements mais c'est cool tout va bien et tu as l'autre type de personne là c'est catastrophique c'est le type de personne qui est capable en cinq minutes top chrono de transformer ton énergie positive en énergie négative c'est le type de personne qui râle constamment qui se plaint constamment et rien ne va il n'y a rien qui va il n'y a rien qui va à aujourd'hui il n'y a pas assez de soleil à aujourd'hui il n'y a pas assez de pluie il n'y a jamais rien qui va alors comment je fais personnellement quand je suis confronté à ce type de personnes déjà ce type de personnes qui râle constamment il faut bien faire attention à quelque chose est ce des amis ou ce ne sont pas des amis parce que déjà ça va nous arriver à tous à un moment donné d'être confronté à certaines difficultés et donc du coup on est extrêmement négatif pendant un jour une semaine ou peut-être un mois dans le pire des cas on voit le négatif partout on râle constamment dû à ce problème qu'on n'a pas su résoudre donc si un de tes amis expérimente cela soit présent pour lui ou pour elle exprime de la compassion essaie d'aider cette personne accepte que cette personne absorbe ton énergie positive parce que cette personne n'est pas constamment comme ça elle expérimente cette émotion à cet instant présent et elle a besoin de toi elle a besoin de ton attention ok de ton réconfort par contre il y a une personne que tu connais qui est constamment comme ça depuis le jour où tu as rencontré cette personne cette personne râle à longueur de journée elle se plaint à longueur de journée va-t'en va-t'en il n'y a rien à faire c'est ma manière de voir les choses j'exprime de la compassion si cette personne je la croise dans la rue ok elle me dit ah Jean ça va bien et tout oui ça va super bien par contre là je dois faire quelque chose ok j'ai un cours de yoga je dois faire du yoga je dois faire de la musique j'ai quelque chose de prévu je ne mens pas j'ai toujours quelque chose de prévu je pense tu as pu te l'apercevoir je ne dis pas oui je vais bien et toi non parce que si tu dis et toi comment tu vas là c'est fini là c'est fini c'est fini si tu fais en sorte que la discussion dure toute ton énergie positive cette personne va l'absorber et toi tu auras plus rien et pourquoi faut pas s'attarder avec cette personne pourquoi faut pas rester avec cette personne même si elle paraît gentille mais au final derrière derrière ce que tu vois c'est pas cool ce qu'elle te fait elle absorbe toute la positivité et si toi tu te sens pas bien par la suite si tu as tout ce côté négatif qui émerge en toi tous les gens que tu apprécies que tu vas rencontrer par la suite tu vas leur transmettre c'est pas cool ça donc si tu si tu t'aimes reste pas entouré des personnes qui se plaignent à longueur de journée et si tu aimes les gens qui sont autour de toi ne reste pas entouré d'une personne qui a ras la longueur de journée parce que tu vas absorber sa négativité et tu vas la transmettre par la suite donc c'est bon pour personne donc personnellement ce que je fais je fais en sorte de pas traîner avec ce type de personnes parce que ça me bousille mon cerveau ça me bousille mon énergie ok je pense à moi d'abord et je pense aux gens que j'aime j'ai pas envie de leur transmettre de la négativité parce qu'après eux ils vont en vouloir ils vont plus vouloir me voir oh non non honnêtement c'est la meilleure astuce que je peux te donner écourte la conversation comment tu vas je vais bien merci c'est gentil de t'en préoccuper par contre là j'ai un rendez vous important où faut que j'aille lire ok j'arrête pas de penser à ce livre faut que je l'achète peu importe trouve une raison ne ment pas dit la vérité ok tu n'es pas obligé de dire toute la vérité mais tu n'es pas obligé de mentir non plus c'est ça l'astuce donc personnellement c'est ce que je fais après si cette personne est dans mon environnement admettons je suis avec un groupe d'amis et à cette personne qui est présente mais je me sens je sens que mon énergie elle disparaît petit à petit mais je m'en vais je n'ai pas envie de me laisser affecté par qui que ce soit mon état d'esprit j'ai envie de le garder mon énergie j'ai envie de la garder à partir du moment où tu acceptes que quelqu'un absorbe ton énergie tu peux accepter n'importe quoi il faut faire très attention à toi très attention à toi et à ça aussi parce qu'en fait tu te réveilles tous les matins tu as cette quantité d'énergie en toi et là où tu déplaces ton attention tu envoies de l'énergie ok si tu travailles si tu écris si tu lis si tu fais du sport tu dépenses de l'énergie dans ce que tu souhaites dans les personnes quand tu aimes quelqu'un quand tu as une discussion avec quelqu'un tu dépenses cette énergie à la fin de la journée tu as plus ou moins plus trop d'énergie par contre qu'est ce qui se passe c'est toute cette énergie que tu peux donner aux gens que tu aimes toute cette énergie que tu peux donner à des projets toute cette énergie que tu peux donner à toi même pour évoluer ok augmenter ta fréquence vibratoire si cette personne est dans les parages elle en absorbe et donc du coup tu pourras pas donner cette énergie aux gens que tu aimes tu pourras pas donner cette énergie à tes projets tu pourras pas donner cette énergie à toi même parce que tu leur as donné à cette personne et ça personnellement je ne le veux pas donc dès que je rencontre des gens extrêmement négatifs je fais en sorte de pas parler et je dis quelque chose qui est vrai j'adore le silence donc honnêtement en ce moment là j'ai pas trop envie de parler parce que ça me fait du bien d'entendre ce qui se passe autour de moi d'entendre les oiseaux tu sais si on a une discussion on peut pas entendre les oiseaux parce que ton attention elle est sur elle est sur notre discussion elle est pas sur le bruit des oiseaux donc en fait je fais toujours en sorte de dire la vérité mais pas forcément dire quelque chose qui va blesser la personne parce que c'est pas mon intérêt je ne veux pas parce que cette personne fait quelque chose inconsciemment parce que la plupart des gens qui sont extrêmement râleurs extrêmement négatifs ils veulent pas bousiller ton énergie ils veulent pas bousiller ta journée consciemment mais ils font inconsciemment donc j'ai pas envie de blesser cette personne pour quelque chose qu'elle fait inconsciemment non elle serait où la compassion là non j'exprime de la compassion avec cette personne donc je dis les choses clairement gentiment convenablement mais clairement et directement donc voilà c'est ce que je fais dans l'idéal évite ce type de personnes si tu es confronté explique leur que tu as quelque chose à faire que là tu peux pas t'as besoin d'écouter le silence t'as besoin de méditer t'as besoin de faire quelque chose autre que d'être avec cette personne et je peux t'assurer que tout ton quotidien va changer plus tu mets ce type de personnes de côté plus tu pourras passer de temps avec le type de personnes où tu parles de la pluie du beau temps et le type qui t'élève et toi par la suite vu que tu resteras constamment entouré de ces personnes qui t'élèvent et le type de personnes où vous parlez de la pluie du beau temps tu seras davantage positif ça veut dire quoi ça veut dire que tu pourras élever des gens toi aussi ça veut dire que le monde le monde dans lequel on vit sera magnifique la vie en rose donc voilà tu as tout ce qu'il donne cette énergie c'est toi qui dessine à qui tu donne cette énergie fais attention prends soin de toi et on se voit bientôt ça veut dire Sous-titrage ST' 501